Le salut est proposé à tous les humains, mais doit être choisi librement. Et si l'enfer à la fin, garantie de notre liberté, comment est-il possible que notre prière et notre mortification puissent contribuer à la conversion des autres, c'est-à-dire influencer les autres dans leurs décisions, entre guillemets, libres ? Sont-ils encore libres ? Mais c'est un peu ce que je dis. On peut demander la prière de frères pour qu'il y ait une surabondance de grâces. Là, c'est moi qui le demande. Mais je peux aussi prier pour ceux qui ne prient pas. Et je suis inquiet de la dérive qu'ils prennent. Alors je ne vais pas pouvoir les contraindre. Dieu merci, ils demeurent libres. C'est eux qui décident, comme nous avons dit, de choisir le bien ou le mal. Mais enfin, le Seigneur peut accumuler la lumière de la grâce à la prière de nous tous pour faire pression, je dirais, sur cette liberté qui en demeure pas moins libre pour qu'ils reprennent le bon chemin. Dieu aime tous ses enfants, il n'y a pas de problème. Mais nous avons aussi toute l'humanité, ça revient un peu ÉPR, mais ici maintenant au niveau humain. Je crois que l'image biblique d'une humanité organique est beaucoup plus vraie qu'une image communautaire. La communauté, c'est évidemment déjà mieux que la collectivité qui est une somme d'individus. La communauté, il y a déjà une interaction. Mais l'organicité, ça veut dire que nous dépendons tous l'un de l'autre. Et ça, c'est l'image de la Bible qui n'a jamais étudié le paradoxe d'Einstein. Mais c'est cette organicité. Nous dépendons tous l'un de l'autre. Une âme qui s'élève, élève le monde. Une âme qui s'abaisse, abaisse le monde. Et ça, c'est vrai. Mais du coup, il faut que nous en prenions conscience et que nous assumions notre responsabilité. Si nous faisons consentement au mal, attention, nous sommes responsables pour bien plus que rien que nous. Et en même temps, nous avons une responsabilité pour ceux qui dérivent. Nous avons dans ce corps le pouvoir d'injecter du sang neuf vigoureux pour aller guérir les parties malades du corps. Mon image vaut ce qu'elle vaut. Mais c'est dans cette organicité, nous avons une réciprocité les uns envers les autres. De même que les parents présentent leur enfant au baptême et l'enfant est baptisé dans la foi de l'Église que proclament les parents et ce baptême valide du égard à la responsabilité des parents sur l'enfant. Nous avons une responsabilité pour tous nos frères humains. De là que saint Paul dit prier pour tous les hommes. A commencer par les chefs. Et il dit ça également dans la lettre aux Romains quand les chefs disent ce sont des persécuteurs des chrétiens. et il leur dit mais priez pour eux. Effectivement qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Mais nous n'y pensons pas de prier pour les mauvais chefs d'État mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pour qu'ils se bonifient ? Alors c'est cette dimension organique. On aurait tendance à dire il fait ce qu'il veut. Mais ce n'est pas vrai. Même si nous sommes indifférents, c'est faux. Nous sommes influencés. Et donc autant prendre notre part pour influencer aussi nos dirigeants ne fût-ce que par notre prière et un amour de charité. Je n'ai pas dit d'affection mais de charité. C'est-à-dire dans l'Esprit Saint qui peut les convertir. Voilà, j'ai essayé de répondre à cette autre question en même temps. Sous-titrage ST' 501